Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un Get Ready With Me nouveauté Donc j'ai fait quelques petits achats sur Boozy Shop Alors j'ai pris les nouveaux rouges à lèvres de chez Milani Comme ceci, donc c'est des rouges à lèvres mat Il y a les nudes qui sont sortis il y a un moment mais vraiment on a du mal à les trouver Et là c'est une collection dans les tons grosses Donc voilà, on va tester ça ensemble Ensuite j'ai pris un blush de chez White & White Comme ceci J'ai pris un petit highlighter de chez Essence Voilà Ensuite on va tester une petite palette Alors ça c'était pas prévu mais avec ma commande Boozy Shop je l'ai eu en cadeau Donc on va tester une petite palette de chez Makeup Revolution Ça fait longtemps Et ensuite on a un dupe comme vous l'aurez vu dans la miniature Donc on va tester ensemble Mais ça je l'ai déjà testé, c'est le seul produit que j'ai déjà testé C'est le bronzer de chez Ella Girl Le matte bronzer qui se présente comme ceci Il est énorme Et en fait c'est le dupe du bronzer de chez Charlotte Tilbury Alors on va commencer tout de suite Ce que je vais faire comme d'habitude c'est que je vais vous laisser avec la palette et les swatchs Alors j'ai aussi oublié de vous montrer Mais j'ai repris un fard Carla Cosmetic Comme je passais une commande et qu'en plus il était en promo Je l'ai payé 14€ Or que ces petits fards coûtent 23,95€ à la base Donc à 14€ je me suis dit je vais le prendre Surtout que j'avais dit que je reprendrais des teintes Parce que franchement ils sont magnifiques J'espérais que d'autres teintes soient en promo Mais pour l'instant c'est pas le cas Et la teinte c'est magnifique On va pas la tester aujourd'hui Mais c'est un jaune Et quand vous le regardez sur le côté c'est un jaune vert Et quand vous le regardez sur le côté c'est un bleu Franchement magnifique Comme l'autre fard très très beau Je vais bientôt le tester Alors on va commencer avec la petite palette Donc de chez Makeup Revolution Qui coûte 6,95€ je crois Franchement ça valait le coup Il y avait 4 couleurs différentes je pense Moi j'ai choisi celle-ci Donc c'est la Soft Radiance Alors à l'intérieur on a Je les ai pas comptés 2, 4, 6, 8 fards Et on a 9,6g je pense Donc on a plus d'un gramme de produit C'est vraiment très très bien Les mattes J'ai été très étonnée en les swatchant Parce que là je l'ai pas encore utilisé Mais je viens de la swatcher pour vous montrer les swatchs Et les mattes ont swatché Mais super bien Je les ai swatché C'était un passage quoi J'étais super étonnée La teinte qui me fait le plus envie C'était celle-ci en lumineux Qui était magnifique Après le vert il est trop beau dans la palette Mais il est assez clair Mais comme en plus je vais mettre un rouge à lèvres assez rose Je pense que je vais plus aller avec cette teinte-ci A mon avis Donc je vais prendre mon pinceau Qui est juste là Donc mon E25 de chez Sigma Comme d'habitude J'ai déjà mis ma base de chez Hourglass J'ai mis ma base Oui ma base pour les yeux Et du coup ma base pour le teint J'ai mis la Revlon Et j'ai mis mon fond de teint Dior Pour l'instant que je ne quitte plus Et pour les sourcils Je l'ai déjà fait aussi Et j'ai mis le produit Kiko Donc voilà Franchement j'y avais été un petit peu trop fort Avec les sourcils Kiko C'était vraiment pas très joli dans la vidéo Je l'ai vu après Mais en fait c'était tellement gras Que je n'avais pas l'habitude Et là je l'ai réutilisé Et franchement là c'est top Je suis trop contente En tout cas j'aime beaucoup Donc voilà On va commencer tout de suite Je vais mettre en creux Je pense celui-ci C'est encore la tempête chez nous Ça fait très très longtemps Que je n'ai pas utilisé Du make-up Make-up Revolution Et comme vous voyez Les mattes Franchement j'étais super étonnée Les lumineux Ça n'avait rien d'extraordinaire Même si c'était Plutôt bien pigmenté Surtout le fard que je vous ai montré Mais les mattes En une couche Franchement En un swatch C'était direct aux pattes Direct Voilà voilà Maintenant je vais mettre Le fard le plus foncé En coin externe Toujours avec le même pinceau J'entends pas mal d'ambulance Depuis ce matin A mon avis Avec la tempête Il y a pas mal de dégâts Et de Il y a pas mal de blessés Quand même J'entends encore l'ambulance Parce qu'il y a des arbres Qui sont tombés Sur des voitures Sur un Il y a une grue aussi Qui est tombée Toutes les choses Qui tiennent pas des masses Avec le vent Ça fait peur Moi qui habite à côté d'un bois J'ai toujours peur Qu'il y ait un arpe Qui tombe Surtout que nos chambres Sont du côté du bois Donc Si ça tombe pendant la nuit Ça tombe sur les chambres Que ce soit celle du petit Ou la nôtre Qu'elles sont l'une à côté De l'autre Et bon Pour l'instant Je touche du bois Pas de dégâts Donc voilà Ça s'est très très bien Travaillé Et maintenant Je vais mettre Le fard lumineux Sur la paupière mobile Et bien c'est plutôt Très joli Et super pigmenté Je savais qu'ils avaient déjà Des bonnes palettes Makeup Revolution Mais là franchement Elle est très très chouette Cette palette Bon je vais terminer Mon teint Anti-cerne Poudre et tout Et on se retrouve après Pour le blush Highlighter Et le bronzer Voilà J'ai terminé les yeux Avec la même chose Que j'avais fait Sur la paupière mobile A part que j'ai rajouté Celui-ci en coin interne Pour illuminer un petit peu J'ai utilisé mon crayon De chez Yves Saint Laurent Que je suis en train de terminer Il y a beaucoup de produits Que je suis en train de terminer Ensuite j'ai utilisé Le mascara de chez Yves Rocher Je ne porte que lui Depuis que je vous ai fait Ma vidéo make-up Yves Rocher Franchement Il est trop trop beau Et il se démaquille facilement Donc ça j'adore Et ensuite Niveau anti-cerne Pareil Je finis mon Dior Qui est bien bien parti Là je pense Qu'on touche bientôt le fond Et j'ai mis comme poudre Ma poudre de chez Huda Beauty Qui est vachement bien entamée Aussi Donc voilà Je termine pas mal de produits Je suis trop contente Alors On va passer au bronzer Et donc au dupe Alors j'ai le bronzer Donc de chez Charlotte Tilbury Moi j'ai la teinte de Medium Et ensuite j'ai le Ella Girl Matte Bronzer C'est la teinte la plus claire Alors je sais pas s'il y a un nom Alors Back to the Beach Je sais pas si c'est sa teinte Donc il existe en deux teintes Et il coûte 8,95€ Et franchement Sur le visage Quand on l'applique On y voit que du feu C'est fou D'ailleurs j'ai même une petite préférence Étonnamment pour le Ella Girl Qui est un tout petit peu plus froid Je vais vous montrer au swatch Que le Charlotte Tilbury Ça fait plusieurs jours Que je le teste Et franchement C'est bluffant Je suis super étonnée moi-même Niveau texture On est vraiment Je reçoit Je reçoit C'est vraiment très très similaire Il est aussi fin Que le Charlotte Tilbury Mais comme je vous dis Il est un tout petit peu plus froid au swatch Et donc moi je préfère Du coup le Ella Girl au swatch Je vous montre Donc là vous voyez Il y a quand même une petite différence Donc ça c'est le Ella Girl Qui est un peu plus froid Et ici le Charlotte Qui est un peu plus chaud du coup Mais franchement Je vais l'appliquer avec vous Et c'est un truc de fou Et franchement Niveau texture C'est kiff kiff quoi C'est vraiment aussi doux Aussi fin Et je vous dis Ça fait plusieurs jours Que je l'utilise Et j'aime beaucoup le rendu Alors je vais prendre mon pinceau De chez Sigma Surtout que là On est quand même sur un bronzer Pour les personnes Qui n'ont pas le budget Clairement 50€ pour le bronzer Ici on est sur du 8,95€ C'est un truc de fou Niveau grammage Pareil On a 15 grammes Ce qui est énorme Le Charlotte Je sais plus Mais on a beaucoup aussi Je vais regarder avec mes lunettes Mais on a pas mal aussi Je crois Je sais pas c'est combien Bah 16 grammes Donc il n'y a qu'un gramme de plus En fait je pensais Qu'il y avait plus de différence que ça Mais non Il y a 16 grammes Donc il n'y a vraiment qu'un gramme de plus Et pour la différence de prix Franchement Alors je vais Donc mettre le Ella Girl Du côté droit Et ils se font directement C'est un Et alors il sent super bon Et c'est très 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 léger Ça me fait un peu penser C'est lesquels qui sentent Un peu le monoeil Comme ça Ils sentent trop bon Voilà Donc voilà Pour le côté droit C'est canon Et je vais utiliser maintenant Le Charlotte Pour le côté gauche Je sais plus si c'est sur TikTok Que j'ai vu passer ça Ou sur Insta Et quand j'ai vu ça J'hésitais déjà à acheter Ce bronzer là Et je me suis dit Ah là c'est sûr Je l'achète Par contre je pense Qu'il est épuisé Maintenant sur Boozy Shop Moi c'est là où je l'ai acheté Après je sais pas Où on le trouve D'autres Mais si jamais je le trouve Sur d'autres sites Je vous mettrai le lien Mais moi je l'ai trouvé là Après il va peut-être revenir en stock Pour l'instant La teinte la plus foncée Pour les carnations plus foncées Elle est en promo Elle est à 5 euros et quelques Mais la claire ne l'était pas Donc voilà Côté droit Côté gauche Aucune différence Un truc de fou Par contre vous voyez Celui-ci fait du coup Un peu plus chaud Donc c'est pour ça Qu'il tout de suite Il ressemble au Charlotte Tilbury Parce qu'en swatch Il est plus froid Mais par contre Quand il est appliqué Il ressort plus Vraiment comme le Charlotte Tilbury C'est un truc du fou Je l'aurais dit 50 fois Mais je suis vraiment Encore plus bluffée Qu'avec le rouge à lèvres L'Oréal Alors on va tester maintenant Le blush de chez What and White Alors je ne l'ai pas encore utilisé Je ne l'ai pas encore swatché Par contre j'ai vu En regardant là la lumière Il y a l'air d'avoir Des petites paillettes A l'intérieur Ça ça m'embête un petit peu On va voir Mais c'est un blush Qui coûte 3,95 euros Il y a à l'intérieur Le grammage Je ne sais pas Je récupère mes lunettes Alors il y a 6 grammes Ce qui est plutôt pas mal Pour un blush Et j'ai la teinte Peurlescente Pink Je ne sais même pas S'il y avait plusieurs teintes Je ne pense même pas Qu'il y avait plusieurs teintes Je pense que c'était le seul Il est hyper hyper doux Franchement la texture Est super douce Et la teinte Est très jolie Après peut-être un peu claire Ah oui Hop Juste ici Ah ça paraît très clair Quand je le regarde Dans la caméra Par contre Ce n'est pas si clair que ça Et niveau paillettes Bah écoutez Là je n'en vois pas trop Par contre Il est très irisé Il est très très joli Donc je vais prendre mon pinceau Je vais prendre lequel ? Le Smashbox On va prendre le Smashbox Il est bien bien pigmenté C'est très joli Est-ce qu'il y a des paillettes ? Ouh j'aime beaucoup ce blush J'aime beaucoup Écoutez Des paillettes Je ne pense pas Il est irisé Il fait un petit rendu lumineux D'ailleurs je ne sais même pas Si j'aurais besoin d'un blush Enfin d'un highlighter plutôt Mais il est très très beau Ah oui j'aime beaucoup Il est très très joli le blush Un peu lumineux Franchement ils se font super bien Pas de démarcation Et la teinte est très très jolie D'ailleurs je pense que dans les corailes Que j'ai testé pour l'instant Je trouve que c'est un des plus beaux Il est très bien On va passer à l'highlighter de chez Essence Que j'ai payé 2,95€ Là on a 3g Pareil je ne pense pas qu'il y avait d'autres teintes Alors par contre le packaging est très dur D'ailleurs j'ai même fait un petit coup Je ne l'ai pas encore utilisé Mais j'ai fait un petit coup en l'ouvrant Parce que je voulais voir le dessin Ça m'a l'air un peu holographique Comme ça quand je regarde Rosé Avec des petits nuages Alors j'espère qu'il n'y a pas de paillettes Ouais ça m'a l'air un peu holographique Il est juste ici Je ne sais pas si vous verrez 2,95€ franchement c'est rien du tout J'étais super étonnée Alors je vais prendre quel pinceau ? Je vais prendre mon Zoéva Comme ceci On va voir ce que ça donne Ah lui par contre il est bourré de paillettes Et ce n'est même Je ne sais pas ce que ça donne Mais c'est même Que des paillettes Après il est quand même Assez joli Je trouve Mais il y a beaucoup Beaucoup de paillettes C'est pas vilain Mais c'est pas le produit Qui va être Qui va être mon coup de coeur C'est quand même Après ça va Ça marque pas trop je pense La texture de la peau Bon même si tous les highlighters Marquent un peu forcément Mais ça va Ça c'est pas C'est pas la catastrophe Mais ça vaut clairement pas Mais au frein On est d'accord Mais sinon ça fait quand même Une belle lumière Disons que pour 2,95€ Ça va quand même je trouve Alors je vais tester maintenant Le rouge à l'aise Je vais peut-être retirer un petit peu Les swatchs sur ma main Si je veux vous le swatcher Alors j'espère que la teinte rose Va aller avec mon make-up Parce que du coup Je suis quand même partie forme En équivrer Alors Donc le packaging se présente Comme ceci Alors lui Il coûtait 11,95€ L'autre teinte que je voulais Moi j'ai la teinte pony Mais je voulais la teinte pétale Mais elle a été puisée directe Et les autres teintes Elles étaient un peu trop foncées Donc j'avais pas envie Mais celle-ci pour l'instant Elle est encore en stock Donc on a Rouge à lèvres raisins Comme ceci Qui ressemble un peu Ça fait un peu la texture velours D'Elisa Eldridge Je trouve C'est très joli Alors Je suis trop contente Parce que la teinte est Beaucoup plus belle Que le raisin Je trouve Je la trouve canon Je la trouve canon Est-ce que ça sent quelque chose ? Non Pas grand chose Mais par contre La teinte C'est pas aussi rose Que ce que je pensais Je suis trop contente On va tester ça tout de suite Et l'opacité Nickel Alors par contre J'ai beaucoup de peau Donc ça ça risque de marquer Parce que c'est un mat J'ai quand même mis ma base De chez MAC Juste avant Donc c'est peut-être pour ça J'avais un peu la lèvre blanche La teinte j'aime trop Et bien écoutez Le rouge à lèvres J'aime beaucoup beaucoup Après il faudra que j'hydrate un peu plus mes lèvres Parce que forcément ça marque quand même un petit peu les petites peaux C'est normal c'est un mat Mais par contre c'est un mat crémeux Qui n'est pas sec Qui glisse vraiment tout seul Et ça j'aime bien Parce que franchement Les mat qui sont très secs comme ça Très durs à utiliser et tout Là franchement la texture J'aime beaucoup La teinte est trop 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 belle Et je suis trop contente Franchement J'aime beaucoup beaucoup Et la couleur J'adore J'adore Par contre le packaging Ça c'est On est fan ou on est pas fan Moi je suis pas forcément fan En plus de ça le packaging N'a vraiment rien à voir avec la teinte Clairement Moi au départ j'avais un peu peur Parce que je me suis dit Ça fait quand même un peu trop rose pour moi Le raisin pareil J'avais un peu peur aussi Et pour finir la teinte Je la trouve canon Je regrette pas d'avoir J'ai vraiment pris celle là Parce que j'avais pas le choix Que c'était la teinte la plus nude Et que c'était celle qui restait Parce que la teinte au dessus était épuisée Mais au bout du compte Je regrette pas du tout quoi C'était le destin Donc voilà pour le résultat final Et bien écoutez On a pas mal de pépites Franchement Déjà j'ai un gros coup de coeur Pour le blush J'ai adoré J'aime trop sa teinte Il va être magnifique en été Un petit peu irisé Comme ça Très très beau Il se travaille super bien Bonne pigmentation Et la teinte est magnifique Or que j'avais un peu peur Comme je vous dis On dirait qu'il y a des petites Des petites paillettes A mon avis c'est des petites nacres Ou quoi Mais franchement Sur la peau Il est magnifique Le rouge à lèvres Comme je viens de vous le dire Il est canon aussi J'adore Clairement vivement Que les teintes nude Reviennent en stock Parce qu'à mon avis Je craquerai Dès qu'il y aura les teintes nude Et ensuite Le bronzer J'adore J'adore Franchement Si vous avez pas le budget Pour le Charlotte Tilbury Foncez pour celui-ci Vous allez vraiment pas être déçus Il est magnifique Franchement Il a rien d'envie Au Charlotte Tilbury Il est très 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 beau Et ensuite Petite déception Pour l'highlighter Alors pour 2,95€ C'est franchement pas mal Si vous n'aimez pas les paillettes A mon avis Vous pouvez oublier Sinon il a voilà Il a un joli petit glow Il est pas vilain Mais c'est pas mon coup de coeur De la vidéo Même si c'est pas non plus Un flop Et pour la palette De chez Makeup Revolution Bah écoutez Ça vaut franchement Ça ressemble un peu A du Kiko En fait je trouve Ça me fait penser A la palette La petite palette De 6 fards rouges De l'année passée C'est vraiment Plutôt pas mal Franchement Je suis super étonnée Je vous dis Surtout les mattes Les mattes sont très très jolies Et très pigmentées Après les lumineux Voilà Celui-ci Et le vert N'était pas super ouf Niveau swatch Ils ressortent mieux Dans la palette Mais par contre Le fard que j'ai utilisé Ici et celui-ci En coin interne Sont très très jolis Donc franchement Pour 6,95€ Bah pareil C'est pas non plus un flop C'est plutôt pas mal Mais vraiment Vous l'aurez compris Mes coups de coeur Sont clairement ici Le blush Le bronzer Et le rouge à lèvres Ça c'est mes C'est 3 3 pépites Que j'adore Donc voilà De très belles découvertes Donc n'hésitez pas à me dire Si vous avez déjà craqué Pour un de ces produits Si vous avez déjà testé Ces produits Ou si vous allez Les tester prochainement Donc voilà J'espère que comme d'habitude Cette petite vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Bah n'hésitez pas A la liker A vous abonner Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada